Bonjour à tous, on va reprendre les conférences après cette courte post-déjeuner. Pour commencer l'après-midi, on va accueillir M. Vaillemin, qui est docteur en STAPS, post-doctorant à l'Université de Libes, au SCALAB, et qui va nous parler cet après-midi de la façon dont les différents types de représentations motrices d'un objet sont réactivés au cours de la perception visuelle. Du coup, je vous laisse la parole, M. Vaillemin. Bonjour à tous, merci pour l'invitation tout d'abord. Je suis ravi d'être ici et de pouvoir présenter les travaux que j'ai menés au cours de mon doctorat et de mon post-doctorat. J'ai été formé à Toulouse et maintenant je suis en post-doctorat à l'Université de Lille, dans le laboratoire SCALAB. Tout mon exposé va tourner autour des relations perception-action-condition. Ça tombe bien, c'est totalement le thème de la journée. C'est dans une approche incarnée de la cognition. Je ne parlerai pas, je ne ferai pas de détails autour des différentes théories des conditions incarnées, que ce soit les théories de l'event coding, les théories de la simulation. Ici, je parlerai plutôt d'un terme relatif à ces relations perception-action-condition. Le terme qui a été défini par Viviani comme étant les interactions perceptives aux motrices. Ces interactions sont un phénomène qui attribue à la motricité un rôle à la fois dans la structuration, mais également dans l'interprétation des différents percepts. C'est avec ce terme que je vais vous présenter les différents travaux que j'ai menés au cours de ma thèse et de mon post-doctorat. Deux parties bien distinctes structureront mon exposé. Une première partie sur laquelle j'aborderai les interactions perceptives aux motrices dans le cadre de la perception visuelle d'objets, essentiellement des objets manipulables, les objets de la vie quotidienne qui nous entoure. Après avoir présenté ces travaux, je shifterai sur une deuxième approche qui sera plutôt relative à mes travaux de thèse et qui ont traité des interactions perceptives aux motrices dans le cadre d'objets particuliers. En l'occurrence, pour moi, ces objets particuliers, ce sont des traces graphiques, pour ne pas dire des lettres. L'idée, c'est de comprendre comment notre manière d'écrire, de produire une lettre, va guider notre manière de la percevoir. Sans plus attendre, on va aborder la première partie de cet exposé, sur les objets manipulables. Ici, par opposition aux objets naturels, que peuvent être les animaux par exemple, je vais parler essentiellement d'outils, d'objets tels que des clés, un mug, tout un tas d'objets qui nous sont très familiers et que nous utilisons tous dans la vie de tous les jours. Et l'idée, encore une fois, est de comprendre comment notre manière d'utiliser ces objets va venir guider notre manière de les percevoir. Donc, pour schématiser brièvement, lorsque l'on va percevoir un objet manipulable, tel que le mug que je vous présente ici, nous allons extraire tout un tas d'attributs qui ont différentes propriétés. On peut distinguer au moins deux propriétés de ces attributs. On va parler d'attributs visuels, par opposition forcément à des attributs moteurs. Dans le cas des objets naturels, tels que des animaux, la part que le système, le système humain, le cerveau, va attribuer aux attributs visuels, va être relativement importante. Dans le cadre de la perception d'objets manipulables, la perception de ces objets va être moins centrée sur des attributs visuels et plus centrée sur des attributs moteurs, relative plutôt à la manière avec laquelle on va utiliser ces différents objets. Il y a différents exemples. Je ne vais pas faire une revue de littérature exhaustive sur les différents paradigmes ayant mis en évidence que nous allons traiter les attributs moteurs dans le cadre de la perception des objets manipulables. Je vais juste en citer deux en termes d'exemples. Enfin, je ne vais pas donner d'ordre, mais Tucker et Ellis, en 2001, ont par exemple montré que dans une tâche de catégorisation sur des objets qui avaient des formes différentes, en l'occurrence qui étaient plutôt préhensibles avec une main entière versus préhensibles avec une pince précision, juste avec le bout des doigts, la taille de cet objet allait guider les résultats à cette tâche de catégorisation. En l'occurrence, lorsque les objets s'utilisent ont une petite taille et s'utilisent avec une pince précision, la réponse dans le cadre de la tâche de catégorisation allait être accélérée lorsque le bouton réponse mobilise le même type de mouvement, en l'occurrence une pince précision. Dès lors que nous avons à répondre avec une pince puissance plus importante, il va y avoir une interférence avec des représentations motrices qui sont discordantes et du coup un délai dans le temps de réaction qui va être attribué. Le résultat inverse a été présenté et retrouvé pour des objets d'une plus grande amplitude qui nécessitaient une pince puissance avec une réduction du temps de réaction à la tâche de catégorisation dès lors que l'on avait à produire le même type d'action. C'est un petit exemple sur le plan comportemental du type de résultat que l'on peut observer et montrant une implication des réseaux moteurs, une implication des attributs moteurs dans la perception visuelle d'objet. D'autres types d'évidence, ici je parlerai juste d'évidence neurophysiologique, ici sur ces activités en IRM, on a par exemple observé une sensibilité plus importante des réseaux moteurs, donc ici du cortex pré-moteur ventral pour les objets manipulables par rapport aux autres types d'objets, mais également une activation plus importante pour ces mêmes types d'objets dans le cortex pariétal postérieur. Ce qui suggère, en l'occurrence, encore une fois, que notre manière de percevoir va venir réactiver les attributs moteurs et les propriétés motrices de l'objet alors que nous sommes dans une tâche purement perceptive. Pour reprendre mon exemple initial, lorsque j'ai à percevoir ce mug, je vais mobiliser des attributs moteurs, des attributs visuels, comme je vous ai présenté tout à l'heure, qui sont relativement variés. En l'occurrence, ce mug, il a la particularité d'être noir, d'avoir une hanse et d'avoir des formes arrondies. À ces attributs moteurs, on peut également discriminer différents attributs visuels, on peut également discriminer différents attributs moteurs, comme le mouvement de saisie de cet objet. Comment est-ce que je peux saisir cet objet ? Il y a différentes manières, différentes affordances qui vont être évoquées par ce même objet. Je vais pouvoir saisir cet objet mais entière, je vais pouvoir le saisir par la hanse. Mais il y a également différentes fonctions qui vont être attribuées à cet objet, des fonctions qui vont être plus ou moins spécifiques. Donc, en l'occurrence, il peut servir à boire un café, plus généralement à boire, voire à servir pour d'autres situations, en fonction du contexte. Donc, il peut y avoir différents types de représentations qui vont être mobilisées et qu'il va falloir sélectionner dès lors que l'on va percevoir cet objet. Et c'est justement ce phénomène qui va m'intéresser. Comment est-ce que l'on va venir sélectionner les représentations pertinentes de cet objet ? Est-ce qu'on va toutes les traiter ? Ce qui me paraît assez peu réalisable. En l'occurrence, vous le savez tous, on est un système avec des capacités de traitement qui sont extrêmement limitées. Donc, est-ce que dans la vie quotidienne, nous allons réactiver l'ensemble des propriétés des objets, qu'elles soient visuelles ou motrices, dès lors que nous allons percevoir cet objet ? Cette hypothèse, à mon sens, est relativement difficile à tenir sur le plan du traitement parce que ça serait extrêmement coûteux. Les objets manipulables, c'est à peu près 90% des choses qui nous entourent. Donc, est-ce qu'on va venir réactiver l'ensemble des propriétés, simuler l'ensemble des mouvements nécessaires à l'atteinte de ces objets durant leur simple perception ? Cette hypothèse, j'y crois moyennement et l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on va sélectionner parmi les représentations motrices, les représentations qui sont pertinentes pour l'action. Donc, en l'occurrence, ici, c'est essayer de comprendre comment le système va éviter la surcharge du traitement en sélectionnant des propriétés motrices particulières. Donc, pour ce faire, je vais vous présenter une première étude qui a été menée à Lille via un système de réalité virtuelle. Donc, ici, nous placions le participant face à une dalle présentant des images en trois dimensions. Nous avons essayé de manipuler les différentes possibilités d'action de l'individu sur l'objet. Et nous avons manipulé comme ça trois facteurs. Un qui va être propre à l'objet. C'est ce que je vous présente ici. Nous avons présenté deux types d'objets particuliers. Un objet qui a une forme prototypique. Un objet classique qui a un mouvement de saisie qui va être relativement clair et évident. et un objet qui est ici distordu où le mouvement de saisie est impossible. Donc, nous avons comme ça un objet qui est manipulable, l'autre qui n'est pas manipulable. Parmi les autres facteurs qui ont été manipulés dans cette expérience, nous avons également manipulé les possibilités d'action de l'individu sur l'objet. En l'occurrence, nous avons manipulé l'espace de présentation de ces objets avec des objets qui apparaissaient soit dans l'espace péripersonnel de l'individu. Donc, l'individu pouvait toucher et atteindre cet objet. Soit des objets qui apparaissaient dans l'espace extra-personnel. Et un troisième espace qui était l'espace à la limite d'atteignabilité. Et le troisième type de manipulation que nous avons réalisé dans cette expérience, c'est l'intention, ou plutôt la pertinence, des attributs moteurs pour le participant dans la tâche à accomplir. En l'occurrence, nous avons demandé à l'individu de juger de l'atteignabilité de l'objet qui lui était présenté. Donc, une tâche qui va être centrée sur les attributs moteurs de l'objet. Et une tâche qui était ici une tâche d'identification d'objet où les attributs moteurs ne sont absolument pas pertinents pour la tâche à accomplir. Et l'idée, c'était d'essayer de comprendre comment les réseaux moteurs cérébraux vont être activés dépendant du contexte de présentation. Pour essayer de capter l'activité de ces réseaux moteurs cérébraux, nous avons posé un casque EG. On le voit assez brièvement ici. Nous avons posé un casque EG sur la tête de nos participants. et via des transformations en ondelettes, nous avons essayé de quantifier l'activité dans la bande de fréquence mu connue pour refléter l'activation de ces réseaux moteurs cérébraux. L'idée était de voir comment cette bande de fréquence allait être impactée par les conditions de présentation de l'objet. Ce que nous avons observé dans cette région, qui est une région centrale associée aux réseaux moteurs cérébraux, nous avons observé qu'il existait une gradation de l'amplitude de cette désynchronisation en mu, qui, je vous le rappelle, est synonyme d'une activation des réseaux moteurs cérébraux. Cette gradation apparaît uniquement pour les objets qui sont des objets manipulables. C'est ce qu'on voit ici, la gradation entre le bleu, le noir et le rouge, en fonction de l'espace de présentation. En l'occurrence, il y a une activation plus importante pour les objets qui sont présentés dans l'espace d'action par rapport aux objets qui sont situés à l'extérieur de cet espace d'action. Cette différence n'apparaît que pour les objets prototypiques, pas pour les objets distordus, qui ne sont par définition pas manipulables. Ils n'apparaissent également que pour la tâche de jugement d'atteignabilité et non pas pour la tâche d'identification d'objets. C'est ce que nous voyons ici avec une gradation de l'amplitude de la désynchronisation pour les objets manipulables et non pas pour les objets non manipulables. Ce qui suggère fortement que cette activation, que la mobilisation de ces réseaux moteurs cérébraux est dépendante à la fois des conditions de présentation de l'objet, des possibilités d'action de l'individu sur l'objet, mais également de l'intention du participant sur l'objet. Et en faisant une analyse un petit peu plus complexe sur le plan temporel, nous avons mis en évidence que les premières différences qui apparaissent entre ces objets apparaissent dès 300 millisecondes, où le traitement visuel de l'objet allait différer en fonction des possibilités d'action de l'individu. C'est une activation relativement rapide qui apparaîtrait dans les premières étapes du traitement visuel de l'objet. Ce codage moteur dépend à la fois de la manipulabilité de l'objet, je l'ai dit, c'est également ce qu'avait mis en évidence Proverbio, mais également en fonction de l'intention du participant. Donc pour, c'est un petit graphique, un petit schéma sur lequel je reviendrai dans le cadre de ma présentation, le traitement visuel de l'objet va être impacté par les représentations de l'objet en lien avec l'action et ce, en deçà de 300 millisecondes et ceci est dépendant à la fois des possibilités d'action de l'individu, mais également de la tâche à accomplir. Néanmoins, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé d'objets relativement simples, un objet tel que cette bouteille où le geste d'utilisation, le geste de saisie sont strictement identiques. Qu'en est-il pour les autres objets qui sont présents dans la vie quotidienne ? On est bien d'accord que tous ne s'utilisent pas avec la même pince, avec le même type de geste et ici, je vous ai mis un petit éventail d'objets visuellement complexes qui vont s'utiliser et se saisir de manière complètement différente. L'idée, c'est de comprendre comment le système, en l'occurrence, notre cerveau, va venir sélectionner parmi les différents gestes le geste qui est pertinent pour l'action. Nous avons répliqué le type de manip que je vous ai présenté précédemment, sauf que nous avons utilisé deux types d'objets. Des objets que l'on appelle des objets non-conflictuels où le geste de saisie et le geste d'utilisation sont strictement identiques. C'est le cas de ce gobelet. Et des objets conflictuels où le geste de saisie et le geste d'utilisation sont différents. En l'occurrence, pour saisir cette calculatrice je vais utiliser une pince large et pour l'utiliser, je vais appuyer sur les différentes touches. Les deux représentations sont des représentations qui sont différentes et l'idée, c'est de comprendre comment ces différentes représentations vont interférer l'une sur l'autre en fonction des conditions de présentation. Les résultats que nous avons obtenus sont tout à fait concordants avec nos hypothèses et on observe un coût de traitement. Ici, ce sont des résultats en temps de réaction. C'était juste sur la manie perceptive. Il n'y a pas de différence en fonction du type de tâche à accomplir. Par contre, on observe un coût de traitement pour les objets conflictuels ici avec un temps de réaction qui est plus long pour les objets conflictuels par rapport aux objets non conflictuels. et ce coût n'apparaît que pour les objets qui sont présents dans l'espace péripersonnel, donc que pour les objets que le participant peut atteindre et sur lesquels il peut agir. Ce qui suggère bien que ces représentations de l'objet en lien avec l'action sont multiples. Ici, on va avoir des gestes de saisie et des gestes d'utilisation et que, dépendant du contexte, nous allons activer tel ou tel type de représentation et le fait d'activer plusieurs types de représentation pourrait induire un coût de traitement avec un impact de la motricité qui va être retardé sur la perception visuelle de ces objets. Pour continuer dans cette logique et dans ces mécanismes de sélection en fonction des différents types de représentation, tout à l'heure, j'ai fait juste une dichotomie entre les attributs visuels et les attributs perceptifs. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parmi les attributs moteurs, donc ici, tous ceux qui sont présentés en gris, on peut en distinguer encore deux types. Des attributs moteurs qui vont être centrés sur le geste d'interaction avec l'objet, le geste de saisie particulièrement, mais on peut également présenter des représentations qui vont être plus associées à la fonction générale de l'objet. Et l'idée du protocole qui va suivre était de venir tester et de venir comprendre comment ces différents types de représentation motrice liés aux gestes structuraux sur l'objet ou à la fonction générale de l'objet vont être traités et plutôt comprendre quelle est la dynamique de traitement de ces deux types de représentation. Donc, dans ce projet, l'idée était de tester comment ces propriétés qui lient les objets entre eux, comment les relations qui lient les objets entre eux vont être traitées. Et donc, nous avons testé des relations existantes entre différents types d'objets, en l'occurrence des relations de fonction entre cet objet cible qui est une balle et cet objet qui présente des similarités de fonction avec cette balle qui est le ballon. En l'occurrence, on peut distinguer deux types de relations, des relations dites fonctionnelles qui ont des niveaux plus ou moins spécifiques et des relations dites de complémentarité. Donc, c'est ce qu'on appelle les relations thématiques. En l'occurrence, pour la raquette et la balle dans ce cas-là, ce sont deux objets qui s'utilisent au cours de la même action. Donc, ils sont très liés entre elles par le mouvement nécessaire à produire l'action de frappe, par exemple, au tennis. Et l'idée, c'est de comprendre, encore une fois, comment la dynamique temporelle de ces relations. Et dans la littérature, il existe des données comportementales en temps de réaction, mais également en eye-tracking, montrant des dynamiques temporelles de traitement qui sont relativement différentes entre des relations dites thématiques et des relations dites fonctionnelles. Donc, nous avons essayé de répliquer ce type de paradigme et en électrophysiologie, donc en EEG toujours, et nous avons choisi un paradigme d'amorçage dans lequel nous présentions un objet cible et un objet amorce. Cet objet amorce partageait des propriétés avec l'objet cible, donc en l'occurrence, il était relié par des relations dites thématiques ou des relations dites fonctionnelles et dans un autre cas, il était absolument non relié avec l'objet cible. L'idée était de tester comment les potentiels évoqués par cet objet cible allaient être impactés par l'amorce de présentation. Nous avons également manipulé le temps de traitement de cette amorce en proposant plus de temps dans un cas avec un IS si long ou le temps de traitement allait être plus important. C'était une tâche de dénomination d'objet. Les hypothèses qui étaient derrière c'est que nous devrions observer une réduction d'amplitude de la composante ERP donc nommée N400. Cette N400 reflète le traitement sémantique qui va être réalisé sur l'objet. Quand il y a une réduction de cette N400 c'est une composante négative du signal électrique qui va apparaître aux alentours de 400 millisecondes après le traitement après l'onset du stimulus donc après l'onset de l'objet cible. Cette réduction correspond à un gain dans le traitement visuel de l'objet. Cette réduction devrait être plus importante pour les relations dites thématiques par rapport aux relations dites fonctionnelles puisque celles-ci sont traitées plus rapidement sont connues pour être traitées plus rapidement que les relations fonctionnelles. En manipulant l'ISI donc le temps que l'on va allouer au système pour traiter de ces relations nous devrions avoir ce pattern de résultat qui apparaît pour les relations dites thématiques lorsque le temps de traitement est court et lorsque nous allongeons le temps de traitement nous devrions avoir une réduction de cet avantage pour les connaissances thématiques. En analysant les potentiels évoqués ici sur différentes composantes nous avons effectivement montré que pour la condition où le temps de traitement de l'objet amorce était court nous avions un gain pour les relations thématiques donc avec un effet d'amorçage qui était relativement important pour les connaissances thématiques par rapport aux connaissances fonctionnelles et plus particulièrement les connaissances fonctionnelles générales et lorsque l'on allonge ici en gris le temps alloué au traitement de l'amorce nous devrions avoir une réduction et c'est ce que nous observons également nous n'avons plus d'effet d'amorçage différencié en fonction des relations thématiques et relations fonctionnelles je vais passer sur ça et du coup ce type de résultat confirme les données acquises en comportement suggérant qu'il y a une dynamique de traitement de ces informations qui est différente entre les relations de fonction entre les objets et les relations de thématiques avec un avantage et un temps de traitement qui est plus court pour les relations dites thématiques parce qu'elles sont plus proches de l'action par rapport aux relations fonctionnelles qui sont plus éloignées de l'action et qui demandent un niveau d'abstraction plus important donc si je complète le schéma que je vous ai présenté jusqu'à maintenant nous avons effectivement différentes représentations de l'objet en lien avec l'action donc des représentations liées aux gestes de saisie ou d'utilisation de cet objet qui ont un impact précoce sur le traitement visuel de l'objet et nous allons avoir également un impact mais plus tardif sur la perception relatif aux relations dites fonctionnelles donc ça c'était sur la première partie relatif à la perception visuelle des objets je vais basculer sur une deuxième littérature sur la perception visuelle de l'être donc comme je l'ai évoqué en introduction pour moi une lettre c'est un objet particulier en l'occurrence c'est un objet manipulable particulier puisque tout comme un objet il possède des représentations et des attributs moteurs qui sont particulièrement prégnants donc c'est particulièrement le cas pour les lettres manuscrites puisque la manière avec laquelle on va produire ce caractère est directement visible sur la forme du caractère en lui-même et c'est ce qu'on appelle l'empreinte du geste c'est tout un tas d'informations visuelles qui vont renseigner l'observateur sur la manière de produire ce caractère et donc ces traces graphiques au même titre que des objets manipulables sont des exemplaires particuliers puisqu'elles renseignent sur le mouvement nécessaire à accomplir cette trace et tout comme ces objets manipulables je pense qu'il y a des interactions qui sont particulièrement importantes de la motricité sur la perception donc dans le cadre de la perception visuelle de caractère perception visuelle de traces graphiques j'ai essayé de retracer des travaux montrant l'impact de la motricité sur la perception dans le cadre de la perception du mouvement biologique donc ces travaux font référence à deux types de deux types de littérature une littérature en comportement et une littérature en imagerie cérébrale et donc ces interactions perceptives motrices dans le cadre de la perception du mouvement biologique sont visibles en comportement donc avec les travaux de Viviani notamment ou de Grosjean et en présent il est communément admis que les principales lois du mouvement en l'occurrence la loi puissance de tiers la loi de Fitts ont également des équivalents en perception et que ces lois du mouvement vont également contraindre la perception visuelle de stimuli impliquant du mouvement il y a également des équivalents en imagerie cérébrale donc je ne vais pas parler des systèmes miroirs plus précisément mais il existe une équivalence assez connue entre les systèmes cérébraux liés à l'exécution et ceux liés à l'observation d'action et à l'observation de mouvement et ce seraient les mêmes types de systèmes qui seraient à l'oeuvre au cours de ces deux types de mouvements donc exécution et observation de mouvement et tout ceci est d'autant plus vrai que l'on observe des choses que l'on préfère produire donc c'est visible dans la littérature en comportement ou lorsque les participants doivent anticiper le point de chute d'une fléchette sur une cible ils sont d'autant plus performants qu'ils observent le geste qu'ils ont eux-mêmes produit comme si cette simulation motrice allait être plus efficace dans le cadre de leur propre perception de la perception de leur propre mouvement et leur permet de faire des prédictions qui sont plus adéquates et plus en adéquation avec ce qui va être effectivement réalisé en imagerie cérébrale il y a une étude qui est particulièrement citée c'est l'étude de Calvo Merino où on a retrouvé une activation des réseaux moteurs cérébraux qui allait être spécifique de l'activité observée en l'occurrence dans cette étude ils ont testé deux types de danseurs des danseurs de capoeira et des danseurs de ballet et ils ont testé en IRM comment la perception de ces deux types de danse allait activer les réseaux impliqués dans la production de ces actions et ils ont observé que les réseaux moteurs cérébraux des danseurs de capoeira allaient réagir de manière plus intense lorsqu'ils observent des mouvements de capoeira par rapport à des mouvements de ballet et le résultat inverse a également été montré chez les danseuses de ballet avec une réactivité de ces réseaux moteurs cérébraux plus importante pour les exemplaires de danse de ballet par rapport aux capoeiristes dans le cadre de la perception statique de stimuli impliquant un mouvement donc dans la perception de traces graphiques il y a beaucoup moins de littérature qui a été développée néanmoins elle repose encore sur deux types d'évidence tout d'abord des évidences en comportement où les travaux de Orliaguet les travaux de Babcock présentent que la manière de produire une trace va guider et influencer la manière de percevoir cette même trace et que lorsque les informations entre la manière de produire ce caractère et la manière de l'observer sont compatibles la reconnaissance visuelle va également être facilitée en imagerie cérébrale ça se matérialise également par une activation des réseaux moteurs cérébraux ici au dessus du cortex moteur primaire des individus avec une activation qui est plus importante enfin qui est sélective des lettres manuscrites donc pour lesquelles on a des indices sur la manière de produire le caractère par rapport à des lettres d'imprimerie où les indices sur la manière de produire le caractère sont non spécifiques donc ces travaux ont été répliqués en imagerie cérébrale donc via une MEG et également en IRM fonctionnel avec une sélectivité de ces activations pour les stimuli impliquant un mouvement néanmoins le passage entre ces deux types de littérature n'est pas franchement évident et n'a pas été testé jusqu'alors et le rôle de ces activations motrices dans le cadre de la perception n'explique pas à ce jour les résultats observés sur le plan comportemental et c'est ce qu'on a essayé de tester au cours de mes travaux doctoraux donc nous avons essayé de tester l'impact d'une tâche motrice interférente sur la perception visuelle de caractère donc cette tâche motrice interférente avait pour but de manipuler la disponibilité des réseaux moteurs cérébraux au cours de la perception visuelle avec l'idée que si ces réseaux participent au traitement visuel de la lettre alors le simple fait de les occuper par une tâche motrice interférente devrait supprimer ce bénéfice et supprimer l'impact de cette motricité sur la perception visuelle et donc c'est ce que nous avons essayé de faire dans le cadre d'une tâche comportementale donc le participant était assis face à un écran d'ordinateur et il devait effectuer une tâche visuelle donc une tâche de discrimination d'ellipse alors effectivement on est parti sur des choses qui sont relativement bas niveau ce sont des ellipses ce ne sont pas des lettres dans ce cadre là ce sont des traces graphiques mais qui sont sans signification donc l'idée du participant c'est d'essayer de faire une tâche de discrimination entre les deux ellipses qui sont présentées autour du masque est-ce que ces deux ellipses sont identiques ou différentes donc juste une réponse avec les boutons de réponse qui étaient situés sous ses pieds et le participant devait juste faire cette tâche de catégorisation identique ou différente néanmoins nous avons appliqué trois types de tâches motrices donc une tâche motrice interférente réalisée avec la main dominante de l'individu une tâche motrice interférente réalisée avec la main non dominante et une condition où il n'y avait pas du tout de tâche motrice interférente et nous avons calculé le coût associé à la tâche motrice interférente en faisant une soustraction entre la sensibilité de discrimination entre les deux types d'ellipses lorsque l'individu réalise la tâche motrice avec sa main dominante par rapport à la sensibilité dans la tâche contrôle parmi les différentes ellipses que nous avons testées donc ici allant d'une ellipse donc plate sans aucune excentricité orientée à 45 degrés versus une ellipse orientée à moins 45 degrés nous avions nous pouvons discriminer différents types de formes avec des patterns moteurs qui sont relativement différents en l'occurrence lorsqu'on demande à nos individus de reproduire l'ensemble de ces formes ils ne vont pas produire toutes ces formes avec la même facilité il y a certaines formes qui vont être produites avec plus de facilité que d'autres c'est les exemplaires que je vous ai présentés en rouge ceci s'explique par des contraintes biomécaniques mais également des contraintes au niveau du système et nous avons donc fait une analyse qui discriminait les deux types des formes avec des formes qui sont produites facilement versus des formes produites difficilement et l'objectif était de tester comment la tâche motrice allait impacter sélectivement la perception de ces deux types de formes ça c'est les résultats que nous avons obtenus donc c'est des résultats de coût donc dès lors que le coût est négatif ça veut dire que le participant a des difficultés à faire la discrimination par rapport à la tâche contre eux donc vous voyez ici qu'il y a un effet différentiel du type de mains mobilisées par la tâche motrice mais également un effet différentiel en fonction du type de formes présentées avec des formes un coût qui est sélectif et qui n'apparaît que lorsque les participants observent les lettres préférentielles et uniquement lorsqu'ils mobilisent leurs mains associées à la production de ces formes là ce qui suggère bien que la manière de percevoir ces caractères va être impactée à la fois par la manière de les produire mais également par les préférences que l'individu a à produire ces formes là en l'occurrence nous pensons que cet avantage dans la discrimination des ellipses préférentielles va dépendre des capacités motrices de l'individu donc pour essayer de confirmer ce type de résultat nous avons réalisé une tâche neurophysiologique pour étudier la dynamique d'interaction entre les systèmes moteurs et les systèmes perceptifs essayer de comprendre quel était le rôle de la motricité dans la perception et surtout à quel moment ce rôle allait avoir un rôle justement fonctionnel et à quel moment ces réseaux moteurs allaient avoir un rôle fonctionnel dans la perception visuelle de caractère donc nous sommes nous avons doucement migré des formes sans signification vers une littérature qui était beaucoup plus abondante dans le cadre de la perception de traces graphiques donc ici nous sommes partis sur des lettres et donc nous avons migré des préférences motrices de l'individu vers des notions de familiarité motrice où nous avons présenté différents types de lettres qui avaient une familiarité motrice pour l'individu qui était relativement différente en l'occurrence nous avons présenté des lettres d'imprimerie où la familiarité motrice est nulle puisque le participant ne produit pas d'action spécifique à chaque lettre pour produire cette lettre nous avons présenté également des lettres manuscrites par l'individu lui-même donc où la familiarité motrice est la plus élevée puisqu'il connaît et il a appris de manière relativement stable comment produire lui-même ce caractère et ensuite nous avons utilisé un troisième type de lettres qui sont des lettres manuscrites mais manuscrites par un autre individu où les indices moteurs ne sont pas en accord ne sont pas forcément en accord avec les connaissances motrices de l'individu et nous avons toujours essayé de tester l'impact de cette tâche motrice sur la perception visuelle de ses caractères donc ici nous sommes passés sur une tâche qui va être une tâche discrète donc ce n'était pas une tâche continue et l'individu devait juste produire un lever de main relativement spontanément au cours de la tâche au niveau neurophysiologique ce type de mouvement va induire des changements d'activation dans les réseaux moteurs cérébraux en l'occurrence qui sont mis en évidence par des modulations de la bande de fréquence bêta donc connue pour refléter encore une fois l'activation des réseaux moteurs cérébraux au dessus de l'électrode C3 donc qui est associé au mouvement de la main donc nous pouvons discriminer deux types d'état d'activation un état d'activation qui correspond à une désynchronisation donc une diminution d'amplitude des oscillations à 20 Hz donc correspondant à un état d'activation des réseaux moteurs cérébraux et un autre état qui correspond à un état de repos où ces oscillations vont réaugmenter en amplitude donc ces deux états sont relativement bien documentés et correspondent effectivement à deux états différents du cortex moteur primaire l'idée de notre tâche était de faire correspondre la période de présentation des différents types de lettres avec ces deux états d'activation des réseaux moteurs cérébraux donc faire apparaître les trois types de lettres soit dans l'état d'activation soit dans l'état de désactivation et constater comment le traitement visuel de cette lettre allait être impacté par le niveau de disponibilité des réseaux moteurs cérébraux donc les prédictions que nous avions quant à cette étude étaient relativement claires nous présentions trois types de lettres où la familiarité motrice allait être gradée en l'occurrence une familiarité motrice importante pour les lettres manuscrites par soi médiane pour les lettres manuscrites par autrui et nulle pour les lettres d'imprimerie donc nous pensons que les réseaux moteurs cérébraux allaient être d'autant plus activés et que le traitement enfin l'impact des réseaux moteurs cérébraux allait être d'autant plus important pour ces types de lettres par rapport à ces types de lettres là donc nous devrions avoir une amplitude du potentiel évoqué visuelle par la lettre qui allait être gradée en fonction de la familiarité motrice de la lettre et ceci ne devrait apparaître que lorsque les réseaux moteurs cérébraux sont disponibles et nous devrions avoir une désorganisation en tout cas un pattern de résultats qui devrait être différent pour la condition où les réseaux moteurs sont mobilisés pour une autre tâche que la tâche perceptive donc c'est ce que nous avons obtenu avec une gradation de l'amplitude du potentiel évoqué en fonction du type de lettre présentée dans la région postérieure droite et cette gradation apparaît dès 300 millisecondes après la présentation de la lettre et elle n'apparaît surtout que lorsque les réseaux moteurs cérébraux sont disponibles ici nous n'avons pas de gradation entre les trois types de lettres ce même type de pattern est également observé sur une composante plus tardive aux alentours de 500 600 millisecondes donc ce qui suggère donc fortement enfin ce qui montre donc fortement le rôle des réseaux moteurs cérébraux dans la perception visuelle de caractère et qui nous renseigne également sur la dynamique temporelle de ces activations avec un rôle qui apparaît très précocement dans la perception visuelle de l'être puisque ça apparaît dès 300 millisecondes ce traitement différencié en fonction du type de lettres et de la disponibilité des réseaux moteurs cérébraux apparaît particulièrement dans l'hémisphère droit ça c'est un résultat qui est également en accord avec la littérature et qui des résultats également en accord montrent que cet impact relativement précoce aux alentours de 300 000 secondes est compatible avec le timing d'activation de ces réseaux dans la perception de caractère dans la perception de stimulus suggérant un mouvement donc l'étude qui suit je ne sais pas s'il me reste encore 5 minutes 2 minutes donc je vais passer sur cette étude là et vous présenter le schéma de conclusion sur cette partie sur la perception de caractère donc en l'occurrence tout comme ce que je vous ai présenté sur la perception d'objet je pense que la motricité peut avoir un impact sur la perception visuelle de l'être dès lors que la représentation motrice de cette lettre est stabilisée en l'occurrence dès lors qu'il va y avoir un apprentissage moteur intense et qui va être spécifique de la trace à produire nous devrions avoir un impact de ce geste moteur appris sur le traitement visuel de la lettre donc avant de conclure je voulais juste faire un petit zoom sur les formations et les outils qui m'ont permis de faire l'ensemble de ces études donc c'est particulièrement la plateforme équipe XIRDAV qui est située à Lille avec un équipement de pointe et qui nous a permis notamment de faire des analyses en réalité virtuelle et également l'ensemble des étudiants du master MIH qui est un master de sciences cognitives dédié à l'entreprise avec tout un tas de formations techniques sur les outils des sciences cognitives comme l'eye tracking ou la motion capture et sur ce je vous remercie de votre attention alors d'abord merci donc à monsieur Vamin d'avoir présenté cette référence qui était très intéressante maintenant on va vous laisser la parole donc on va passer avec des micros pour vos questions merci Est-ce que vous avez une théorie pourquoi le cerveau réutilise comme ça ce qu'il a appris enfin les tâches motrices pourquoi il les réutilise pour la perception est-ce que c'est pour être économe est-ce que c'est pour l'efficacité est-ce que vous avez une théorie là-dessus alors la raison du pourquoi je pense effectivement que c'est pour être économe et pour gagner du pour gagner du temps sur le traitement visuel effectivement sinon ça n'aurait pas lieu d'être et ça ne resterait pas ça serait juste un épiphénomène qui n'aurait aucune conséquence sur la perception visuelle donc je pense que c'est effectivement lié à des notions d'apprentissage donc dès lors que l'on va produire un caractère on va également donc mobiliser au cours de ces apprentissages moteurs ces réseaux mais on va également percevoir la forme donc à force à force d'avoir ces deux types d'activation au cours des apprentissages des apprentissages liés aux gestes mais également à la forme on va avoir une sorte d'activation commune et d'une causalité entre ces deux activations avec une activation motrice qui va impacter le traitement visuel ou une activation visuelle qui va re-solliciter ces activations motrices au cours de la perception mais effectivement dans ce cadre là la raison du est-ce que ça a un rôle fonctionnel est-ce que oui je pense effectivement que ça a un impact et ça a un gain d'avoir ces informations motrices sinon elles n'auraient pas lieu à l'être effectivement oui merci pour votre présentation une question est-ce que ces EEG que vous mesurez à 300 millisecondes est-ce que nous on est conscient à 300 millisecondes est-ce qu'on est conscient de ces effets là est-ce que nous on a une perception que c'est en train bon l'EG montre qu'il se passe quelque chose à 300 millisecondes oui mais nous est-ce qu'on est conscient 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 au bout de ce temps de 300 millisecondes conscient conscient de quoi conscient de ce type d'effet de l'effet oui non je pense pas que ce soit un effet qui est conscient je pense que aux alentours de 300 millisecondes effectivement que ce soit dans le cadre de la perception de l'être ou dans la perception d'objet on est aux alentours du timing nécessaire à l'identification à poser un label sur la lettre sur l'objet donc c'est des activations qui ont lieu autour de ce processus de traitement de l'information et d'attribution d'un label sur l'objet donc c'est relativement tôt dans le traitement visuel donc c'est pas quelque chose qui va être qui à mon sens est conscient effectivement d'autres questions on vous remercie de votre attention au revoir et bonne fin de journée merci 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 merci